Aujourd'hui, je vous montre comment je passe de ça à ça en réveillant mes ondulations naturelles avec un seul produit bio et un diffuseur. Après m'être lavé les cheveux, j'ai simplement fait un shampoing et un après-shampoing bio, j'utilise la crème réparatrice de la marque Pure Alloué pour définir les boucles et hydrater les cheveux. Elle a une composition extra, j'ai découvert son utilisation pour les cheveux grâce au coiffeur du Block Cut by Fred. Je l'étale sur les mains et l'applique sur cheveux humides, la tête en bas. Je récupère les pointes et presse mes cheveux jusqu'aux racines. De cette façon, je réveille le mouvement des boucles et ajoute du volume aux racines. Je fais ça pendant quelques minutes. A présent, j'utilise le sèche-cheveux R3D Bronze de Remington France. Je tiens vraiment à remercier la marque d'avoir accepté de me l'envoyer car c'est grâce à ce sèche-cheveux que j'ai commencé à réussir à apprivoiser mes boucles naturelles. J'échange les bus pour utiliser le diffuseur. Je le règle sur le flux d'air le plus faible pour que mes cheveux restent dans le diffuseur sans s'envoler et sur la température intermédiaire. Je dépose les pointes dans le diffuseur, remonte vers les racines et attends que ça sèche un petit peu. J'ai deux sèches-cheveux qui sont quand même d'assez bonne qualité, qui sont supposés fonctionner pour les boucles. Mais finalement, soit il souffle trop fort, soit le diffuseur n'est pas adapté. Donc je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci. En plus, il est particulièrement compact et ergonomique. Je rapproche le diffuseur du crâne, mais je ne le touche pas pour autant, il n'est pas nécessaire d'être aussi proche. Pour moi, c'est évident de sèche-cheveux avec le diffuseur aide clairement mes boucles à se définir et à gagner en volume. Je n'hésite pas à incliner la tête, voire à mettre la tête en bas pour gagner un petit peu plus de volume et attraper tous mes cheveux. Une fois que mes cheveux sont secs, j'attache ma franche sur le côté et j'ai terminé. J'ai les cheveux très fins et j'ai plus des ondulations que des boucles, mais vous pouvez voir la différence lorsque je ne touche pas à mes cheveux après les avoir lavés et lorsque je réalise la technique qu'on vient de voir ensemble. J'espère que cette vidéo particulièrement simple et minimaliste vous aura plu pour mettre en valeur vos boucles. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501